Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième vidéo d'EvaQ, comme on vous l'a annoncé précédemment. Et donc vous avez été nombreux à répondre à nos commentaires, nous avons donc décidé de réaliser une deuxième partie de vidéo. Mais avant de commencer cet EvaQ, nous avons une annonce à vous faire. Oui, nous allons réaliser une vidéo dédicace et commentaires, du coup n'hésitez pas à mettre votre meilleur commentaire en dessous de cette vidéo. Et on publiera donc la vidéo dédicace en exposant la barre des pouces bleus si on dépasse les 74 j'aime, c'est le nombre de j'aime qu'on a réalisé sur la première FAQ. Donc voilà, n'hésite pas à exposer la barre des pouces bleus. Donc voilà, j'espère que le message est bien passé. Donc on va enchaîner tout de suite avec les questions. Alors, on a un commentaire de Françoise Duluard qui nous dit, quel est ton objectif YouTube ? Est-il professionnel ou simplement par plaisir ? Mon objectif YouTube de base, c'est de la passion. Donc c'est du partage, de jeux vidéo, de moments de relaxation ou autres, des futures vidéos à venir que j'aimerais réaliser sur la chaîne. Et si ça me permet d'être pro par la suite, ça me ferait un grand plaisir. D'accord. Nous avons un deuxième commentaire de LCG Gaming qui nous dit, quel travail t'aimerais faire plus tard ? Il n'y a pas trop de précisions. Donc je pense que c'est de manière générale. C'est que j'aimerais réaliser ma propre entreprise et par YouTube, ça me donne beaucoup d'opportunités. Par la suite, peut-être créer un produit de ma propre marque. Si possible, de monter ça moi-même et d'essayer de réaliser, d'être mon propre patron et de vendre par le biais de YouTube quelque chose. Voilà. D'accord. Roméo Mongo nous demande déjà quel est ton jeu préféré. Mais avant de répondre, je pense que tu peux aller voir la vidéo de la FAQ, où il a déjà répondu à la question. Et sinon, une deuxième question, pourrais-tu faire une vidéo ASMR avec 10 vos prénoms ? Justement, ça va servir à ça la vidéo de dédicace. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à mettre en commentaire votre meilleur commentaire, votre petite pub. Et en même temps, on utilisera les commentaires pour reprendre les pseudos et faire une vidéo spécialement pseudo et une autre spécialement pour les commentaires. Donc voilà. Fontanamas nous partage un commentaire en disant « Compte-tu faire un tournoi Clash of Clans privé pour tes abonnés ? » Tout ce qui est événements, etc., je compte en réaliser. Je n'ai pas encore de date prévue. Étant donné que, comme vous le savez, c'est un peu compliqué de faire des vidéos, d'être investi dans la chaîne. Étant donné que j'avais le boulot ou les travaux d'école, etc. Maintenant, je peux à nouveau m'investir sur la chaîne, vu que j'ai un petit peu réduit mon horaire de travail. Du coup, normalement, je ferai des annonces quand je ferai des événements sur les jeux. Voilà. On a un commentaire de Anglum Yang, vous m'excusez si je ne prononce pas bien, qui nous dit que « Maintenant que tu as rémunéré de YouTube, est-ce que tu comptes utiliser cet argent pour le matériel YouTube ? » Pour l'instant, je ne gagne pas encore assez pour investir sur la chaîne en matériel propre, parce que le matériel, c'est vite des grosses grosses sommes. Mais une fois le palier débloqué sur YouTube, je crois que c'est 75$, on pourra recevoir les gains générés par la chaîne. J'investirai 75$ dans les jeux vidéo, sûrement. Soit pour acheter des nouveaux jeux ou acheter des passes ou des pack openings, etc. Mais pour l'instant, je n'investis pas encore d'argent, vu que je n'ai pas encore l'argent sur mon compte. Il est encore bloqué sur la chaîne, quoi. Il y a un commentaire de Saïk Koura, qui nous dit « Est-ce que tu as des consoles ? » C'est une question un peu générale, parce que lui, il a énoncé la liste de toutes ses consoles, et il nous dit qu'il a aussi le PC. Qu'est-ce que j'ai comme console ? J'ai la vieille Game Boy. Après, j'ai aussi une Xbox 360, et avant ça j'avais la PlayStation 1 et la PlayStation 2. Et ensuite, une fois que la PlayStation 2 avait été un petit peu démodée, je suis passé complètement, totalement sur l'ordinateur. Donc le PC et ma console de jeu en proprement dit. D'accord. Et donc, le Game 2 de Gamer, 7-8-DK, me demande si tu comptes faire une vidéo inaudible. Je sais qu'ils me demandent énormément de fois si je vais en faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore au programme, mais il faut que je réfléchisse à comment mettre en scène cette vidéo. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait sur la chaîne, à part en live, vite fait. Mais il faut que je trouve un moyen que je m'inspire aussi un petit peu, et que je puisse mettre en scène ça correctement. Sinon, oui, je pourrais en faire, mais ce n'est pas encore au programme. En tout cas, ce n'est pas en priorité. Et donc, on a un commentaire aussi de Green One qui s'intéresse un peu plus à toi et à ton quotidien. Et qui voudra savoir pourquoi tu ne fais pas plus de vidéos du setup de ton jardin, de chez toi, de ton environnement. Pour l'instant, on est en Belgique, du coup il faut un petit peu dégueu. J'ai pas envie de faire des vidéos dehors non plus. Et le seul moment où j'ai du temps libre, j'ai pas spécialement envie de faire tout le temps des vidéos là-dessus. Donc j'ai pas envie de vivre dans une bulle de vidéos. Mais je compte réaliser des vidéos IRL où je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à voir dans Bruxelles, dans les activités ou d'autres villes, etc. Donc c'est au projet, mais pas tout de suite. Je prends encore mes marques et j'ai le temps de m'épanouir avec les vidéos actuelles. D'accord. Alors on a une question un peu à part de Matex, Ito, qui nous demande combien on veut d'enfants. Bah tu veux d'enfants plutôt ? Sérieux, on va les adopter je crois. L'adopter ça revient. Pardon pour le lapsus. Ah non, un peu de deux. Je vois bien comme chiffre deux enfants, c'est bien. Pas plus. Raison particulière. Pas trois, ça fait un trio. Il y en a un qui est tout seul. Ah ouais. Et tout seul, bah t'es tout seul, voilà. Et alors, bah, je voulais aussi un peu que tu parles de ton code créateur, étant donné qu'il y a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et voilà, je te laisse. Je viens d'avoir la demande la semaine passée par Epic Games. Et je viens de réaliser mon code créateur, qui est JampiTV. Il sera mis en description, comme ça vous pouvez l'avoir et le mettre dans votre soutien code créateur. N'hésitez pas à mettre JampiTV, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à acheter DVBucks ou des skins quand vous aurez mis mon code créateur, ça m'aiderait énormément. Voilà. Et du coup, bah, j'avais quand même quelques questions à te poser, suite à ça. Et je voulais savoir, bah, quand même, quel était ton ressenti par rapport à ta communauté ? Comment tu te sens ? Et comment tu te sens par rapport à eux ? Bah, dans un premier temps, j'avais quelques craintes de m'exposer sur YouTube avec ce type de vidéo. Et je remarque que j'ai un bon public qui m'a accepté et qui adhèrent au concept de faire du jeu vidéo, des roleplay et de l'ASMR en même temps. Je suis plutôt content. Et même quand je ne fais pas spécialement des vidéos ASMR, j'ai quand même aussi un intérêt de la communauté et qu'ils ne sont pas là uniquement pour un jeu spécifique ou juste l'ASMR qui sont aussi là pour moi. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool de ressentir ça. C'est vrai. Ouais. C'est content. Ouais, c'est un sentiment, enfin, c'est une expérience. Et alors, bah, du coup, je voulais savoir d'où te vient ce plaisir de partager tes jeux, enfin, ton contenu avec ta communauté, avec ton public ? Bah, c'est en regardant, par exemple, des streams ou d'autres YouTubeurs qui jouent. Et je me suis toujours dit, ça peut être chouette de partager en direct ou en vidéo, de t'échanger, de créer quelque chose à moi. Enfin, pas à moi, à moi, mais à nous. De faire quelque chose et d'évoluer, qu'on ait nos propres délires, nos propres envies. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir retrouver les mêmes passions chez vous que chez moi et d'adhérer au même personnage, enfin, le personnage qui est moi et au concept des vidéos et tout ce qui est autour. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais ce serait, enfin, d'où te vient cette motivation ? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. La motivation. Bah, déjà, il faut être très motivé parce que pendant un an, tu es bénévole, donc tu ne gagnes pas de sous. Et là que maintenant je gagne, allez, même pas quelques cents par jour, on va dire, c'est pas spécialement par le gain d'argent. L'argent créé par YouTube servira, évidemment, à aider la chaîne, à la développer, à donner un petit coup de pouce. Et c'est évidemment pas avec ça que c'est pas ma première motivation. C'est quelque chose qui vient aider pour la passion à rester motivé quand même. Et la motivation, bah, c'est, oui, c'est le fait de construire quelque chose ensemble, de créer sa mini-entreprise entre guillemets. Et c'est aussi par rapport à mes projets de mes études. où je peux analyser les statistiques, voir ce qui vous plaît, voir ce que je dois modifier ou améliorer pour augmenter le nombre de vues, augmenter l'intérêt des vidéos. Et d'essayer d'apporter un contenu de plus en plus qualitatif. Vous permettant d'apprécier les vidéos et de faire en mesure d'obtenir quelque chose de bien. Pour l'instant, ça ne fait qu'un an qu'on fait des vidéos. Un petit peu moins même. Autant donné que je n'ai que 150 vidéos, du coup, ça fait même pas une demi-année d'enregistrement. Et que j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre et à développer. Donc, ce n'est que le début de l'aventure. Il y a eu beaucoup de questions au sujet de la manière dont tu fais ça. Et principalement, pourquoi tu as choisi l'ASMR ? C'est une question qui revient souvent, enfin surtout au début de tes commentaires. Pourquoi j'ai choisi l'ASMR ? Peut-être une petite piqûre de rappel. C'est parce que, comme j'avais expliqué dans la FAQ 1, donc si vous n'avez pas regardé la FAQ 1, allez la regarder. Parce que j'avais une autre chaîne YouTube de jeux vidéo où je jouais. Et je m'étais dit, bon, ça ne prend pas. Je dois faire autre chose. Je dois trouver une autre manière de faire. Et j'écoutais énormément de roleplay en ASMR. Je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer ? Une fois que je me suis lancé, j'ai eu une petite base d'abonnés. Et je me suis dit, je n'étais pas envie de faire uniquement du roleplay. J'ai envie d'avoir autre chose. De voir un autre horizon. Et de commencer les jeux vidéo étant donné que je jouais quand même énormément une période. Je me suis dit, autant profiter de jouer, de faire l'ASMR et de profiter tous ensemble. C'est une bonne motivation. Ouais. Alors, comme on vous l'avait annoncé, on va faire une vidéo dédicace. Mais avant ça, on souhaitait quand même partager quelques dédicaces que vous nous avez fait spontanément. Et donc voilà, on va en partager quelques-unes. Ouais. La première, je vais dire, c'est complètement aléatoire. C'est M.Discret qui nous dit, très sympa, on en apprend plus sur toi. Ah oui. File-moi la suite. Justement, il y a un projet avec M. ASMRDiscret. C'est la présentation de chaîne. Donc, j'ai fait ma petite présentation. Je l'ai envoyée et je vais faire partie du projet numéro 3, je pense. Si c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Ou je serai normalement dans les débuts. On va voir la promotion de la chaîne. Voilà. Ça m'a fait plaisir. En fait, c'est ma première entre guillemets collaboration avec une autre chaîne YouTube. Je suis plutôt satisfait de la manière dont c'est fait. Très naturel, très sympa et très protecteur entre guillemets. Tout dans un but positif pour la chaîne et pour l'avancement tous ensemble. C'est le cas de Super Mamiche qui nous dit qu'ils sont complices de l'art. Bref, comme ta vidéo top, des chuchotements près du micro, j'adore. Merci. Je sais pas si t'as envie de réagir. Super Mamiche, je lui réponds souvent en commentaire ou en direct quand on est sur les lives. Il sait très bien que c'est quelqu'un d'un abonné que j'apprécie. Comme j'apprécie tous mes abonnés, évidemment. Il dit pas sur le live ou en commentaire. Et voilà. Merci à vous. Merci à tous. C'est grâce à vous qu'on arrive à ce point-là. Il y a Ecstasy qui nous dit que ça fait 11 mois qu'il te suit. Oui. Petite évolution, mais belle évolution. L'envie à toi et à ta chaîne. Merci beaucoup. Donc voilà. Pourquoi vous réclamez apparemment des parties 2. Donc c'est que la première vidéo vous a plu. Tout ensemble. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour la vidéo dédicace. Votre meilleur commentaire aussi. Comme ça, on fera une lecture des commentaires dans la prochaine vidéo. Donc mettez ici en dessous. Exposez la barre des pouces bleus. A partir de 74 pouces bleus, on réalise la vidéo. Par contre, je tenais comme à préciser qu'on veut des commentaires assez constructifs. Et donc pas d'injures, d'insultes ou d'autres choses. Non, je pense que c'est pas non, directement. Oui, je sais bien. Mais bon, il y en a toujours envers qui le message ne passe pas. Donc voilà. Et dites en quoi la chaîne vous est positive à vous. Donc voilà. Si ça vous détend, si ça vous distrait, etc. Vos réactions et vos impressions nous intéressent beaucoup. Et on espère avoir répondu à toutes vos questions. C'est possible que j'en ai oublié quelques-uns. Et puis pour les éticaces, ce n'était qu'un avant-goût. Donc voilà. J'espère qu'on ne m'en foutrait pas trop. Merci à vous. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Et lâchez des pouces bleus. Oui. Et bombardez. Et à la prochaine vidéo les amis. Salut salut. Salut.